La lumière rasante du soleil qui se couche derrière moi sur la Normandie annonce la dernière étape de la route des étalons normands en 2012. Et en finissant en beauté, vous pouvez le constater, nous sommes dans la cour du très bel hara du Tenet chez Giulio Riva. Un hara qui comporte 4 étalons de tous les styles, des jeunes, des moyennement confirmés, des très confirmés, certains piliers du parc étalon français et international notamment. On pense évidemment à Orpen. Giulio, 4 étalons au hara du Tenet, on va bien sûr commencer par le maître des lieux, c'est le roi Orpen. Alors quelques mots sur Orpen, l'international Orpen. C'est très international, ils viennent de faire deux gagnants des groupes en Argentine le jour des prix Pellegrini dans l'Hippodrome Saint-Isidore, que c'est comme le jour de l'art des triomphes sud-américaines. Et donc la femelle qui l'a gagnée si longueur, elle était vendue aux Etats-Unis à un gros prix. Et l'autre, les mâles, il a gagné des longueurs, mais il restait en Argentine. Mais quand même, les deux, ils ont gagné très bon deux groupes. Donc là, on parle bien d'Orpen. Pourquoi il a ses gagnants dans l'hémisphère sud ? Parce qu'il fait la double saison. Mais côté européen, qu'est-ce que les éleveurs européens, français, puisqu'on est en France, vont venir chercher sur Orpen ? Orpen, en Europe, il a donné beaucoup de gagnants jusqu'à cette année. Les chevaux, en plus sur les ventes, ils sont vendus très bien. Et il fait des poulins costauds. Il est toujours demandé. Et en France, il a donné le gagnant du critérium international à Saint-Cloud. Et des autres gagnants en Angleterre et en Italie. D'accord, donc un cheval qui rayonne vraiment dans... Il a fait des gagnants, tout, même au Sud-Afrique. Il a les grands champions au Sud-Afrique qui ont gagné groupes 1. Peut-être que les Français ou les Italiens au Sud-Afrique, c'est loin. Mais quand même, il a fait des grands groupes 1, même au Sud-Afrique. Après Orpen, on passe à un deuxième cheval confirmé au profil un peu différent. C'est Dr Fong. Comment on peut le présenter ? On peut présenter que c'est un cheval très bien. Très bonne morphologie. C'est un cheval costaud comme les chevaux américains. Parce que c'est Chris. Chris et Roberto et tout ça. C'est complètement un outcross de Norton Dancer. Il produit très bien. Et même, si je peux me permettre, l'Agaquin et tout ça, il met des guments à lui. Parce que quand même, il a des bons gagnants, même cette année, par Dr Fong en France. Tout le monde, il peut le boire. Et le cheval, il produit bien. Et il fait des chevaux de course. Et c'est un cheval confirmé. Un éleveur qui va là-bas, chez lui, il est tranquille. Parce que c'est un cheval confirmé. Soit pour les ventes, soit pour les courses. Le cheval Giulio, tu l'as importé d'Irlande, il y a combien de temps, d'Angleterre ? Et quel âge ont les premiers, alors, français ? Les français, les deux ans, c'est l'année prochaine. En 2013 ? Oui. Donc là, on va avoir les premiers yearlings sur le ring Arcana, par exemple. Français, si. Français, oui. Est-ce qu'il produit... Quel est le modèle typique de Dr Fong qu'il produit ? Il produit très... Un peu comme lui, des chevaux alzans, assez costauds, avec de l'os. Et je dois dire, c'est pas parce qu'il est... Après, il y a des chevaux qui sont peut-être pas bien, comme dans tout l'élevage du monde. Mais normalement, il produit bien le cheval. Il fait du bien, il est très fertile, il donne du physique. Alors, le troisième cheval dont on va parler, c'est Gentle Wave. Alors, lui, il traverse la période difficile pour un étalon, c'est-à-dire qu'il a laissé jeunes produits qui arrivent en piste. Où est-ce qu'on en est à son niveau ? Ah, là, heureusement, on est très bien, parce qu'il fait de très beaux poulains. Et on est très contents, parce que ça fait 15 jours, à Cagnes, il gagne une poulie propriétaire pariante. Il gagne trois longueurs chez Capit. Et il ne veut pas courir la listette policienne, parce qu'il dit que c'est meilleur. Et hier, le cheval, un autre cheval, vendu au vent de Saint-Cloud, pour 90 000 euros, il a gagné à Cheltenham, et il va courir le groupe 1 à Cheltenham dans trois semaines. En obstacle ? En obstacle. Alors, il fait les plats et l'obstacle, avec des chevaux placés des groupes déjà en obstacle, en obstacle, excusez-moi, en plat, mais en obstacle, il a des chevaux qui paraissent que ça vaut très bien. Donc, c'est ce qu'il a gagné à Cheltenham hier. Ça voudrait dire qu'en fait, on pourrait s'intéresser désormais à Gentle Wave pour faire avec une gemanderie d'obstacle, en fait, c'est ça ? Oui, moi, je pense qu'il peut faire les deux, mais c'est qu'on espère qu'il va faire un gagnant classique en plat. Mais déjà là, il a gagné groupe 2 à Cheltenham, et il court groupe 1 dans trois semaines, et on va voir. On close les doigts. En plus, j'ai dit, j'ai eu pas mal de gens, surtout les Irlandais, qui m'ont demandé si je vends les chevals. Je n'ai pas vendu parce que je crois dans les chevals. Le dernier cheval dont on va parler, il est nouveau ou presque nouveau, c'est Sima de Triomphe. C'est un fils de Galiléo qui fait sa deuxième saison de monte. Alors, beaucoup de choses à dire sur lui. On le connaît encore mal en France. Présentez-le nous, s'il vous plaît. Bon, le cheval, c'est un très bon cheval, parce qu'il a gagné les derbys italiennes, il a gagné les brigadiers Stex en Angleterre, il est quatrième des bons chevals qu'il a gagné, 5 groupes 1 en Angleterre, et il a fait 45 guments en France la première année, ça veut dire l'année dernière, et après il est parti en Argentine, il a fait 130 guments. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est Sidestars, dans la course de Sidestars, et il a battu Courling dans la course, dans les brigadiers Stex. C'est un très bon cheval, c'est un Galiléo avec le croisement d'Anil, et le croisement d'Anil, c'est le croisement de Frankel et de les autres, c'est le croisement à la mode, ils ont fait 6-7 gagnants et talons de groupes 1, avec le même croisement de lui. Lui, donc c'est Galiléo avec une mère, par d'Anil. Oui, et la mère d'Anil, c'est une très bonne mère, elle a une très bonne famille, et je pense que les chevals, ils peuvent produire bien. Là, on n'a pas vu encore les poulains, parce qu'ils vont naître, mais il a sailli quand même 45 giments en France, et 130 en Argentine. Donc on précise, c'était un cheval qui était entraîné en Italie. Oui, c'était entraîné en Italie, mais après il était entraîné en Angleterre, chez Luca Comani. Quand il a gagné les brigadiers Stex, et il est quatrième du groupe 1, gagné par Sidestars, il était entraîné par Luca Comani, parce qu'il pensait que le cheval, c'était très bon, et c'est un cheval, bon, il a gagné le derby italien, il a fait une promenade. Je pense qu'il comme modèle et tout, c'est très bien. Et après, là, on attend de voir les folles, comme ils sont, et ça, on ne peut pas dire, parce qu'ils ne sont pas encore nés. Merci Julio.